12 octobre 2011, Nelly et Cécile de Mon École Ma Baleine partent en Haïti, à Lully plus précisément. Ce projet prévu pour deux ans a été mis en place par le CARSPO avec son chargé de mission, Franck Gourdin. La première délégation est arrivée. Jean Wiener, président de FOPROBIM, sur place depuis des années, ouvre la séance. Daniel Dubois, responsable local, participe activement. C'est parti, les cinq écoles sont là, privées ou religieuses. Chacune est représentée par dix enfants accompagnés de leur maître d'école. Le groupe électrogène dehors nous fournit l'électricité qu'il n'y a plus depuis longtemps. Nelly et Cécile font découvrir aux enfants le milieu marin et sa fragilité. Jean-Marie Flower, du Conservatoire botanique des Antilles françaises, explique la flore, particulièrement la mangrove, indispensable. Davidson écoute et participe. Les enfants lisent la bande dessinée Rêves d'Océan, traduite pour l'occasion en haïtien. Ils se sont habillés avec beaucoup de soin pour nous accueillir. L'école publique, qui était gratuite, a été fermée il y a deux ans. Elle accueillait 200 enfants. Ceux qui ne sont pas scolarisés écoutent derrière la fenêtre. Cécile anime et corrige les exercices. A côté, Jean-Marie a expliqué comment vivent les arbres. Tout est lié, la terre, la mer, les hommes. Il faut se préoccuper de tout si l'on veut maintenir l'équilibre. C'est la raison pour laquelle le projet touche plusieurs domaines. Les langues françaises, créoles haïtiens et guadeloupéens sont utilisées en alternance. Voici l'atelier Écoute des Cétacés. Apprendre et transmettre Les enfants interrogent longuement Cécile sur les tortues. Mieux connaître le monde sous-marin et le protéger. Reboiser des mangroves, renforcer une pépinière, des alternatives économiques durables sont possibles. Retrouver l'espoir et le sourire. En associant peut-être un jour ceux qui n'ont plus accès à l'école. Les protecteurs de demain viennent de s'engager. Beaucoup d'autres actions doivent se mettre en place. Soutenir des projets déjà existants ou des actions déjà engagées. C'est ainsi que 40 nouvelles ruches doivent être construites. La mangrove, coupée pour le charbon de bois, doit être reconstituée. 20 000 palétuviers doivent être replantés. Le développement de la pépinière fournira des manguiers, des papayers, orangés, pamplemoussiers. La mise en place de latrine est prévue ainsi qu'une sensibilisation à l'éducation sanitaire. Pour que l'incertitude se transforme en un avenir meilleur. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501